Sous-titres par Jérémy Diaz Il a changé de nom, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il est fou, je veux dire, on ne fait pas ça ici, c'est tout à fait normal Aujourd'hui, si vous vous souvenez bien, c'est le jour de la révélation, c'est the big day, c'est le grand jour Chers amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, enfin, je vais vous parler de ce projet que je vous tease depuis un mois Que je garde secrètement dans ma manche qui est courte, mais voilà, je le gardais ici Bref, vous avez compris, aujourd'hui, je vous parle du projet Unibric Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans l'intro Et bon, qu'est-ce qu'Unibric ? Unibric, c'est mon entreprise, ça fait du bien, je vous dis Ah, je suis heureux, je suis si heureux de vous annoncer ça Alors, là, sûrement que j'ai perdu la moitié d'entre vous qui se disent Ah, mais qu'est-ce qu'il fait ? Unibric, c'est l'entreprise que j'ai lancée il y a un mois et demi Qui va être opérationnelle à partir d'aujourd'hui Et surtout du 1er janvier 2020, qui sera la date vraiment d'ouverture finale Là, on va dire qu'on est en bêta testing Unibric, c'est une entreprise d'animation 100% en Lego Mon but, c'est de partager ma passion Mon but, c'est de partager avec vous ma passion Du Lego, de la construction, de l'amusement créatif, etc De la petite brique danoise Au travers de jeux, au travers d'animations, au travers d'activités Qui seront réalisées, que ce soit auprès de particuliers ou auprès d'entreprises Et c'est tout, et ça s'arrête là Voilà ce que c'est Unibric C'est une entreprise de création, de jeux, d'amusement, de passionnés de Lego, etc Mon but, c'est qu'on se retrouve entre passionnés Qu'on se découvre passionné Que l'on soit un ancien passionné Qu'on a rangé un peu les Lego Et qu'on ait envie de les ressortir Ou qu'au contraire, on n'ait jamais été trop attiré Et que finalement, aujourd'hui, c'est le bon jour, etc Mon but, c'est de réunir toutes ces personnes-là Et qu'elles passent un très bon moment ensemble En construisant des choses En jouant à des jeux En manipulant du Lego, etc C'est mon but C'est pour ça que je travaille depuis 3 ans et demi A faire ce projet A mettre tout en oeuvre pour y arriver Et aujourd'hui, je suis hyper fier de vous annoncer qu'il est terminé Alors, comment vous pouvez tout retrouver sur ce projet ? Grâce au site internet unibric.fr Il est dans la description Il s'est aussi affiché ici Car le monteur est de qualité exceptionnelle Même s'il chope des migraines Parce qu'à chaque fois, je fais trop d'effets de montage dans mes vidéos Voilà, donc unibric.fr Le site est en ligne Il n'est pas totalement terminé On va dire qu'il est terminé à 90% Vous verrez, il y a un onglet particulier Il y a un onglet professionnel Ça, c'est pour retrouver les offres Vous avez un onglet galerie Où vous retrouverez des photos et des vidéos Et certaines vidéos de ma chaîne YouTube aussi, vous verrez Vous avez aussi un onglet boutique Et vous avez un onglet informations Sachez que l'onglet galerie, pour l'instant, il n'est pas encore rempli Il sera rempli d'ici 2020 Le temps que je choisisse quelle vidéo je vais afficher, etc Ça, ce n'est pas encore décidé Et surtout, de quelle manière je vais le faire Bref, mais vous verrez, ça arrivera Je vous conseille de l'ajouter en petit site favori Voilà, c'est un petit conseil comme ça que je vous donne Je vous conseille aussi de vous abonner à la Brickletter Pour recevoir toutes les infos Et une fois que vous aurez fait ça Vous serez tranquille Vous aurez votre boîte mail Qui s'allumera quand il faudra aller voir Ce qui se passe sur le site Autrement, ça ne changera rien sur le contenu de cette chaîne YouTube Puisque Unibric et SangoLego s'associent pour former SangoLego Unibric Non, je ne sais pas encore si je vais changer le nom de ma chaîne YouTube Je vous mets un petit sondage en haut à droite Pour me dire ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que je garde mon nom de chaîne Ou est-ce que vous pensez que je passe sur Unibric Pour l'instant, je garde SangoLego Ça reste comme ça Mais voilà Ce qui fait que ma chaîne YouTube rentre dans mon projet professionnel Et ça, c'est hyper cool Pour vous comme pour moi Parce que ça va me dégager plus de temps pour faire des vidéos En fait, c'est déjà effectif Puisque vous avez vu que le nombre de vidéos a largement augmenté Par rapport à l'année dernière Donc voilà, je suis maintenant sur un rythme de 2 à 3 vidéos par semaine C'est quelque chose qui me va très bien Ça me laisse le temps de faire mes vidéos Et de faire mon projet à côté De travailler sur mon entreprise Donc voilà, vous aurez entre 2 et 3 vidéos par semaine sur la chaîne YouTube Il y aura des vidéos de tout Des reviews, des mocs, des analyses Des petites vidéos un peu hors sujet Comme on a fait sur le Dark Age Des choses comme ça Des tutos un peu plus Des guides comme on a fait sur le Bon Coin Enfin bref, vous allez voir Je vais vraiment m'étendre Il y aura plus de gammes abordées aussi Puisque Unibric aborde toutes les gammes de Lego On jouera avec toutes les gammes de Lego Donc ne vous étonnez pas De voir peut-être un jour du Disney arriver sur cette chaîne De voir peut-être du Ninjago arriver sur cette chaîne De voir du City, des trucs comme ça Tout va arriver ici Et ça sera vraiment hyper sympathique Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce projet ? Bah rien, si ce n'est que je suis vraiment hyper fier de vous l'annoncer aujourd'hui C'est vraiment un truc qui me tenait à cœur Il y a plein de gens que j'ai envie de remercier Parce qu'ils m'ont donné des conseils Parce qu'ils m'ont aidé Il y a des gens aussi que vous connaissez au travers de YouTube Ou au travers de la communauté Lego Je pense à William de chez Hotbrick Je pense à Sébastien de chez Avenue de la Brick Je pense à Dimitri de la chaîne du même nom Un geekmitri, vous connaissez Enfin bref, tous ces gens-là m'ont donné des conseils M'ont donné des astuces Donc merci à vous Parce que si ce projet est allé aussi loin C'est aussi grâce à votre petit regard aiguisé Sur ce qui se passe dans le monde du Lego Il y a bien évidemment mes parents que je remercie Il y a ma copine que je remercie Il y a des professeurs que je remercie Enfin bref, on ne va pas faire tous les remerciements aujourd'hui Petite intervention voix off Pour vous dire que je vais bientôt tourner une FAQ Et je me suis dit qu'après cette vidéo Vous auriez sûrement plein de questions à me poser Alors n'hésitez pas dans les commentaires A vous lâcher que ce soit des questions sur Unibri Mais que ce soit aussi des questions sur YouTube Ou sur moi Posez tout ce que vous voulez dans les commentaires Et j'y répondrai dans cette vidéo Voilà, c'était tout pour cette petite intervention Je vous laisse avec la fin de la vidéo Vraiment, je suis hyper content de vous annoncer ça Ça me fait tellement plaisir J'avais tellement envie de vous le dire Et voilà, c'est chose faite Je vous laisse aller checker le site dans la description A aller vous abonner à la Brickletter A partager ça à vos amis, à vos parents, à votre famille A tous ceux avec qui vous avez envie de le partager En parler autour de vous Ça me fera vraiment extrêmement plaisir Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux Très prochainement je vais créer une page Facebook pour Unibri Mais il y a toujours Twitter, Instagram Qui sont toujours actifs A vous abonner à cette chaîne A activer la petite cloche de notification C'était une vidéo un peu courte C'était juste une vidéo d'annonce Voilà, merci à tous de l'avoir suivi Merci de tout le soutien que vous m'apportez Jour après jour, vidéo après vidéo Merci à vous pour tout ça On se retrouve très bientôt Passez une très bonne matinée Une très bonne journée Une très bonne soirée Et je vous dis à bientôt Ciao les amis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501